Toutes les indépendances de l'Amérique se font, se réalisent. C'est parce que l'Espagne est affaiblie, très affaiblie par Napoléon. L'Espagne n'est plus très forte. Et en plus, les liens n'étaient pas aussi nombreux que l'Angleterre est ici. Et il y avait déjà des appuis assez solides chez le peuple espagnol qui voulait l'indépendance des colonies. Maintenant, c'est sûr que le Papineau et le Français, c'est parce qu'il est peut-être un bof de Quinn, mais il est un bof de l'Angleterre aussi. Aussi. Parce que, il y a Tocqueville qui est venu faire un tour ici en 1931. Puis il a dit, l'avenir de l'Amérique, c'est l'anglais. Il a dit ça en 1831. Papineau, il n'est pas aussi radical que ça. Mais l'autre, c'est un Européen qui vient ici en voyage, puis qui tourne. Puis il vient d'ailleurs inspecter les prisons et tout. Il ne fait pas juste un voyage Tocqueville. Il ne fait pas juste un voyage de langue. Mais sa conclusion, c'est ça, c'est qu'à l'avenir, je vois l'Amérique évoluer vers une unité de langue. Ce sera la langue anglaise. Si on est encore des francophones ici, c'est parce qu'on est des têtes de cochon, des têtes dures. Autrement, il y a longtemps qu'on serait assimilé. On avait toutes les chances de l'être. Mais est-ce qu'on ne s'en tête pas pour rien? On a encore reculé ça d'un siècle ou deux. Ça, j'espère que non. Moi, je ne souhaite pas que ça finisse comme ça. On le souhaite, mais de plus en plus. Oui. Dans ces circonstances-là, est-ce qu'on peut dire que si le français a survécu, c'est à cause de l'église catholique qu'il y a le combat pour la langue française avec le combat pour le catholicisme? Oui, mais l'église, évidemment, il n'y a pas juste l'église, il y a aussi l'absence d'éducation qui nous isolait et qui nous gardait francophones parce qu'on n'avait pas besoin de l'apprendre. Juste quelques-uns qui l'apprenaient parce qu'il fallait qu'il se débrouille avec le conquérant, mais les autres, dans le piocher un champ, tu n'as pas besoin de savoir l'anglais. Alors, c'est ça, l'industrialisation ne se faisait pas. Il n'y a pas juste l'église, il y a tout. Tout ça, le système économique était pourri. On n'avait rien. Écoutez, vous avez tous à peu près un grand-père qui est allé travailler aux États-Unis. Oui. C'est même peut-être un père. Un mononcle. Un mononcle. C'est parce qu'ici, il n'y avait rien. Il y avait des champs à cultiver. Ça a commencé à Saint-Henri en 1890. Nous autres, il y avait 60 ans en avance sur nous. Ce n'est pas une question juste d'église. Mais juste pour compléter là-dessus, c'est qu'au tournoi du siècle, au début du 25e siècle, il y avait un courant idéologique promu par l'église catholique, non seulement au Québec, mais disons en Amérique du Nord. Alors, il y avait un courant d'église qui était dirigé par des Français ou des Canadiens français et qui voulait jubler le catholicisme avec la langue française ayant une mission civilisatrice. Oui, oui, bien sûr. Et ça, même aux États-Unis. Oui, oui, bien sûr. Alors, ce courant-là a existé aussi et il a peut-être permis à ce qu'on, par la suite au 25e siècle, on fasse des combats ici au Québec pour la langue française. Ah oui. Même les annexionnistes d'ici avaient des appuis très solidaires aux États-Unis et c'était tous des francophones, évidemment, qui venaient d'ici. Politiquement, et la langue et la religion, tout ça se tenait. Oui, M. Victor. Ce qu'on fut à plus dans la tête, à un moment donné, au Parlement, c'était tout en-delà. Puis c'était à Philo qui avait ramené. Ah non, non, c'est Lafontaine qui a finalement réussi parce que l'acte d'union prévoyait que le langage, ça serait anglais. Puis il fallait angliciser les Québécois, les bas canadiens, pour finir avec ça. C'est le rapport de Rennes. 1840. Exactement. Mais là, Lafontaine a dit, écoutez, on va avoir le droit de parler en français dans notre chambre d'assemblée. Et c'est lui qui l'a fait. Il faut lui donner ça quand même. Merci. Oui? Est-ce qu'il y a un courant d'historien républicain chez les Canadiens en fait? Bien... Un peu comme vous faites. Est-ce que tu veux dire, d'historien actuel? Bien, actuel ou dans les derniers, je ne sais pas, 75 ans, qui font le même travail avec une vision républicaine? Oh, ça, je n'en connais pas. Je veux dire que je ne fais rien pour les connaître non plus. Je sais cependant une chose, c'est que les patriotes ne sont pas fêtés bien fort là-bas. Ils ont une raison, cependant. C'est que les patriotes aux Canadiens étaient en grande majorité des gens nés aux États-Unis. Alors voilà. On leur a volé leurs patriotes. C'était des Américains. D'ailleurs, quand j'ai dit ça, puis les archivistes d'Ottawa étaient insultés, puis... « Ah oui, ils m'ont vraiment donné de la merde, non? » « Tu ne connais pas ton histoire, non? » Ils n'ont pas lu, eux autres, le pailleur. Le pailleur part d'ici, de Québec, dans le bateau, puis dit « Ah! » Parce qu'ils ont mis dans le même bateau, les patriotes du Haut-Canada. Ils étaient à 80, eux autres. Oui, 80 avant. 81? 80 avant. 80 avant. 80 avant. Bon, embarqués dans le même bateau. Ils étaient séparés, par exemple, en dedans. Mais, le pailleur écrit « Les Américains viennent d'arriver. » C'est bien clair. Ils n'en ont pas, de patriotes. Puis Trudeau est allé faire le monument en Australie pour fêter les patriotes canadiens. Il n'y en a pas, c'est des Américains. Ça, elle crée Ticasse. Il était avec Ouellet. Il doit être Ouellet qui a fait le discours. Au Chute-Langara, il a dévoilé le monument qui avait tous les noms « Patriotes » Bien sûr. Dans un projet du centenaire à 1966, M. le ministre de la Céline de Kenza King, je crois qu'il a fait partir parce qu'il avait des noms « Patriotes » Parce que ça a obstrué la circulation. Il y avait tout un acte de triomphe des patriotes. J'ai l'air postal avec l'arche « Triomphe » dessus. Oui, j'ai ça, moi aussi. Allez! Pour répondre à la question de M. en 2021, avec Oudé Périer, j'ai fait un voyage à l'Étoile pour le 100e anniversaire à l'occasion de la Fondation de l'Étoile. Et à Toronto, on a rencontré un historien de Toronto qui s'intéressait aux patriotes du Haut-Canada. Et il nous a fait visiter la Maison de Kenzie qui est un musée à Toronto. Et aussi, bon, il y a des... Il y a des monuments. Il y a des monuments. Il y a des monuments de quelques patriotes. Oui, c'est ça. Et dans le bout de Belleville, il y a un ancien phare anglais, où il y a des indications de la mémoire. C'est le phare du Moulin-Avange, si je me rappelle bien, où il y a des patriotes. Prescott. Oui, ils ont été pour le saisir. Ils ont fait une bataille contre les Anglais. Et là, donc, c'est commémoré, là. Ben oui. Et ensuite, il y a, au sud de Windsor, près de l'Étoile, il y a un phare anglais aussi, où des patriotes, disons, du Haut-Canada, venant des États-Unis, ont fait une... Ils ont essayé de saisir ce phare-là, et puis il y a eu une bataille. Il s'est expliqué dans ce musée-là. C'est ça, oui, bien sûr. Alors, pour répondre à la question de M. Simard, il y a des patriotes, il y a des républicains, certainement, il y en a, mais ils ne parlent pas fort le jour de la fête. D'abord, est-ce qu'il y a une fête, des patriotes, dans le Haut-Canada? Ils ont voulu la commémorer, mais il n'y a pas. Nous autres, on en a deux. On a Saint-Denis, puis on a l'autre. Nous autres, ils n'en ont pas. Puis, ils ne fêtent pas ça, puis je ne sais pas. Bon, en tout cas, il faudrait peut-être leur vendre l'idée, vu que maintenant qu'on fait des expositions bilingues à Place Pointe-à-Calière, il faudrait peut-être eux autres faire une exposition bilingue aussi. Je leur fournirai le français s'ils veulent. Il y avait juste une chose à ajouter, c'est qu'au phare de Kingston, la ville de l'Église-Terre, il y a un phare, une forteresse, et c'est là que les patriotes du Haut-Canada ont été pendus. Il y en a pendus, puis j'ai appris, c'est-à-dire qu'il y en a eu, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs, et puis, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait eu plus de patriotes tués par les Allemais en Ontario qu'il y en a eu au Québec. Évidemment. Les pendus, les tués, ils montent à 20 ou 21, on s'entend même plus là-dessus. Les autres, c'est 12. Puis même là-bas, il y a eu des exécutions sommaires, sans aucun procès. Paf, tu as été pris, toi, tu étais dans la gang, tu viens de mourir. Price, Price ou Prince, je ne me souviens jamais, qui était un grand député, ensuite de l'Union. C'est lui qui a fait ça. Il en a exécuté deux sommairement. Il est devenu député après. Vous voyez, ici, on a au moins la décence. Oui? Oui, ma question s'appelait au groupe de l'Église catholique, on a parlé en regard du français. Est-ce qu'il y a pas une espèce de contradiction dans le groupe de l'Église catholique, d'une part, qui défend, qui transmet l'héritage français au Québec, mais de l'autre côté, sur le plan politique, qui s'est allé aux Anglais à peu près à toutes les occasions. Oui, si on met ça en lumière avec le fait que, par exemple, les catholiques irlandais, que ce soit aux États-Unis ou dans le restant du Canada, ont toujours appuyé tous les efforts pour nuire aux Français. Il y a des choses dans votre question, mais l'Église, de toute façon, catholique, elle n'avait pas de langue. Elle avait un accoquillement avec le pouvoir. Alors, et ça, c'est très vrai, parce que, je pense qu'à un moment donné, Duplessis envoyait promener le curé, puis ensuite, il était devenu, bien, chum, toi-même. C'est tout le temps comme ça. Et il y a un beau livre de Thériault, Adrien Thériault, 100 ans et plus, non, c'est plus, c'est deux siècles de l'Église et l'État, deux siècles de main dans la main. Ce n'est pas ça le titre, mais c'est ça que ça veut dire. Bon, alors, et d'ailleurs, l'Évêque, je vais en parler comme vous pour l'Église, l'Évêque faisait un serment quand il était sacré, l'Évêque, pour ne pas intervenir dans les affaires de l'État, alors, ou en tout cas, pour protéger le pouvoir établi. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand tu as un bonhomme au pouvoir qui dit, bon, on va faire juste les patriotes, les patriotes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se défendent, puis là, ils essaient d'aller contre le pouvoir établi, donc l'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre pour le pouvoir. C'était comme ça tout le temps. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle « Les cousins ennemis ». Et ce n'étaient pas des amis, ça c'est sûr. Je n'ai pas une lettre de Papineau à l'article, je n'ai pas une lettre de l'article à Papineau. J'en ai un, de Papineau à Bourgette, puis qui dit à peu près ceci, « Mêle-toi donc tes affaires. » Elle est là-dedans. Elle est très courte, trois lignes. Quelles étaient les relations de Papineau avec sa femme Julie, quand on pense à l'exil de quoi, de six ans? D'abord, aux États-Unis, il est allé le retrouver. Oui. Ensuite, il s'en va en février 1939. Elle, elle arrive en septembre. Et elle revient en 1943. Alors, ils ont donc eu une vie de famille à Paris, de 1939 à 1943. Pourquoi elle est partie? Elle est partie parce qu'Amede arrive en visite lui aussi. Puis là, l'idée est de ramener tout le monde. D'après sa tête, Améde, tout le monde revient. Papineau, il décide de rester là parce qu'il y a deux, trois raisons. D'abord, il y a Lactance, son fils, qui étudie la médecine, puis il ne veut pas l'abandonner là-dessus. Il y a aussi l'idée qu'il ne veut pas revenir tant que tous les patriotes exilés ne sont pas rentrés. Mais elle, Julie, à un moment donné, n'est plus capable. Elle pense à l'éducation de ses filles. C'est vrai qu'il n'était pas si mal, mais il vivotait. Donc, elle décide de revenir et elle revient avec Fabre, qui est un grand ami de Papineau, en voyage, de retour. Et elle s'enferme dans sa cabine et elle ne voit même pas la mère. Elle ne sort pas de là. Elle n'y a pas de manger, c'est tout, avec ses deux filles et puis son fils Gustave. Et c'est un retour, on voit précipité. Il y a eu des chicanes de famille avant qu'elle revienne avec ses enfants et que Papineau décide de rester là. C'est sûr. Mais on n'en sait pas plus. Ils n'ont pas tout dit, malheureusement. La correspondance ne permet pas. Pas encore. Peut-être qu'à Médée, on n'est pas en train de faire Médée. Peut-être qu'on verra, mais non, parce que je l'ai faite jusqu'en 45 à Médée et puis il n'y a rien. Oui? Oui, j'ai une petite question. Il y a aussi un petit commentaire. Ma question, c'est, j'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est exactement qui vous fait affirmer que Papineau aurait abandonné la conservation de la nationalité alors qu'il a parlé de ça jusqu'à la fin de la semaine dernière? J'ai jamais dit ça. Non, mais ça semble être un... Parce que tous les débats qui ont eu lieu sur la langue, c'est aussi... Oui, oui, c'est un... C'est parce que... C'est parce que je n'ai pas fini de lire la correspondance, mais je n'ai dit quand même comment elle, puis j'ai lu strictement rien à ce sujet-là. Ah bien, c'est parce qu'il faut lire ça dans les lettres. Moi, j'en ai apporté ici. Évidemment, je ne les ai pas dites, là. Mais il y en a. Il y en a plein. Il n'y en a pas plein. Il y en a quelques-uns, à un moment donné. Il n'y a pas de temps que ça. Mais c'est parce que... Les gens qui semblent comprendre beaucoup de choses, entre autres, l'annexion aux États-Unis, ça ressemble toujours à dire pour beaucoup de gens qu'on abandonne la langue, qu'il n'y a vraiment aucun sens, surtout à l'époque. Oui. Parce que conserver la langue dans une république indépendante, dans une confédération américaine, ou en tant que province minorisée dans l'Empire rusanique, moi, personnellement, j'aurais pu se miser sur l'autre. Sur? Sur la république indépendante dans une confédération. Ça avait plus de sens. La confédération canadienne ou américaine? Non, américaine. Américaine. Parce que, d'abord, tous les citoyens qui sont en exil aux États-Unis ne le sont plus. Ils ne sont plus exilés, séparés. Ce sont des gens qui peuvent tous rentrer au pays. Ce sont tous des gens qui peuvent, avec la capitale qu'ils ont accumulée aux États-Unis, en tant que travailleurs ou en tant que petits bourgeois, arrivistes ou whatever, qui peuvent revenir. C'est, en tout cas, il me semble juste probable que la nationalité soit conservée. Il n'y avait pas nécessairement aussi, il ne faut pas confondre tous les événements qui ont amené à la minorisation, qui sont arrivés à la suite, c'est-à-dire les orangés. Il ne faut pas rêver non plus. Vous savez que l'Espagnol, aux États-Unis, il commence à revenir un petit peu à l'Espagnol, mais je vous garantis que ce n'est pas bilingue, même à l'État de Floride. Ce n'est pas une question de bilingue, c'est qu'il n'y a pas de majorité non-anglophone à aucun État. La seule raison pour laquelle ça parle toujours au français encore, c'est qu'il y a un État ici. Ce n'est pas un État libre, mais il y a un État quand même. Donc, une république qui gère la totalité de la population, qui gère toutes ses taxes, qui se taxe dans une république, que cette république-là soit fédérée ou pas, l'intégration de l'Amérique, c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Il n'y a aucun État qui va perdre sa langue parce qu'il y a une intégration, c'est d'autres rapports de force. Et Fabien est mort avant que l'industrialisation s'enclenche véritablement. C'est l'industrialisation qui va amener des taux d'assimilation absolument phénoménales. On est rendu plus loin que ça. Donc ça, ça semble être un peu comme la projection parce qu'on sort du contexte. Moi, je ne crois pas qu'il a abandonné l'idée de la conservation et de la nationalité. Il n'a pas abandonné. C'est sûr. Mais il voyait, lui, dans l'avenir, puis il savait très bien qu'il ne serait pas loin, un autre système politique que celui du Canada. Parce que premièrement, lui, la monarchie, il l'a dit, les gens subissent l'Angleterre de rester avec nous autres. C'est un non-sens. Ça nous paralyse. Ça empêche notre développement. C'est ça, l'idée de Papineau. On est en train de s'auto-détruire en restant dans une monarchie, en restant surtout dans un système colonial. Alors, il fallait faire l'indépendance, mais les patriotes de 1938 rêvaient bien plus que Papineau, je pense. Ben, je suis. Oui, parce que eux autres, c'était tout de suite. Ils l'ont affiché, leur indépendance. Oui, justement, c'était peut-être plus dans le rêve qu'étant le rêve. Oui, oui. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ben, moi, j'avais juste un petit commentaire concernant le droit de vote des femmes. Des femmes? Ben, c'est ça, c'est parce qu'il y a effectivement eu un projet de loi qui était amené à l'époque sous le règne de Papineau. Oui, le règne en tant qu'orateur. C'est sûr qu'elle n'avait pas été adoptée. Ça s'est fait en 49 et ça s'est fait sous la fontaine. Et puis, ça avait... Attention, il ne faut pas confondre tout. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Elles n'avaient pas le droit de vote, c'est ça. On va les protéger, les femmes, en leur disant « Restez donc chez vous ». Puis, dans la déclaration de l'indépendance de février 38, c'est bien marqué que les hommes ont le droit de vote. Et c'est ça que ça... Ben, cette phrase-là a fait sauter certaines femmes en disant « Ils nous enlèvent le droit de vote ». Non, ils n'avaient pas. Mais c'était aussi pour les protéger. Mais il n'était pas au-dessus favorable au droit de vote des femmes comme toute la immense majorité des gens de son époque. À l'époque. Il y en avait vraiment quelques rares, là. D'ailleurs, c'était beaucoup... Bon, monsieur. Oui, mais surtout pour revenir à ta dernière lettre que tu cites des liens canadiens ou impériques, ce serait quand même de soulever le fait que Montréal fut occupée littéralement jusqu'en 1870. On dit que l'Angleterre a retiré ses troupes d'occupation du Canada en 1870. Ah oui? Oui, mais c'est comme ça que le lait de Saint-Hélène est devenu un parc privé. Ah bon, il était un parc. Les troupes partent de Québec en 1871. C'est sûr qu'elle a été traité de paix entre Londres et Washington de 1870. 1870, oui. C'est occupé militairement depuis la chute de Montréal. Ça, c'est un aspect qui m'avait complètement échappé. C'est une dimension internationale. Oui, 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 c'est bien. C'est pour ça que je trouvais intéressant. Les troupes à Québec, à Citadel, ça implique peut-être le refroidissement de la région de Québec par rapport à la rébellion. Quand tu es à Beauport, tu vois, Citadel, ça... Oui, bien sûr. Le gouverneur était là. Les militaires étaient là. Il était aussi à Montréal. Il y avait des casernes à Montréal. Paul Bourne a habité Montréal et Québec. Ils ont plus de raisons d'être ensemble. Je vous demande. Je sais pas si ce que tu veux, mais... Pardon? Pardon? Je vous dis que quand tu souviens que l'Angleterre voudrait se retirer du Canada, un des signes qu'il pourrait... Oui, bien, et là, l'Angleterre qui veut se retirer du Canada, c'est un refrain que Papineau a entendu toute sa vie. Vous savez qu'il y avait eu un premier projet d'union en 1808. Il a été abandonné tout de suite. En 1823, l'union du bas et du gros, ça revient. Et là, Papineau est délégué à Londres avec Nielsen pour aller combattre ça. Il y a des pétitions, signées partout, les Cheminiers de la Croix qui font des X, dans tout le Bas-Canada. Bon, Papineau arrive à Londres et il rencontre Barthurs, le ministre des Colonies, qui lui dit, « On n'a même pas d'idée de faire d'union. On va voir que ça, à un moment donné, ça s'en vient, ça s'en vient, on va vous la laisser, votre indépendance. » Bon, Papineau est tout surpris. Il ne sait pas la première fois, quand même, qu'il l'entend. Mais là, il l'entend du ministre des Colonies. Mais les ministres des Colonies, on sait ce que ça fait, ça change. Et puis, il a été... Je suis aidé, je pense, par Stanley, qui était dit pas pire. Et lui, il n'est pas question d'abandonner la colonie. Surtout avec les frontières du Maine, puis ensuite, l'orégion. Puis là, il y a des disputes entre l'Angleterre et les États-Unis. Jamais l'Angleterre ne va nous abandonner parce qu'ils veulent avoir un pied ici pour négocier avec les États-Unis tout le temps. Et d'ailleurs, ils pensent, puis là, c'est juste Barthurs qui dit ça à Papineau, d'autres disent, si on les abandonne, c'est clair que les Américains vont mettre la main dessus. C'est des pauvres innocents qu'on a au Nord. C'est ça qu'ils pensent de nous. Ils n'ont pas complètement tort. C'est ça qui est le pire, ça. Oui? Juste une dernière question. Il n'y a pas un peu de confusion, nous, pas indépendantistes québécois, dans la compréhension du mouvement des patriotes? La confusion, moi, je n'en ai pas. Il y en a qui essaient de nous faire dire qu'il y en a. Mais il y en a qui nous disent que les indépendantistes ont récupéré les patriotes. Ben, coudonc, il faut bien récupérer quelque chose. Le Canadien, il a été récupéré par ceux qui se promènent avec leur petit char avec leur petit drapeau. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires qui sont récupérées. Non, mais c'est un mouvement pro-républicain ou pro-indépendantiste? Ça veut dire la même chose. Ben, non. Ça veut dire que si on fait l'indépendance, on va instaurer un régime républicain. Non, mais dans le Haut-Canada, c'est autre chose. C'est un républicain, mais c'est un anglophone. Ah, ben oui, mais eux autres aussi, hein, ils étaient les... C'est un sens-là que j'ai dit, là. Oui, oui, mais les indépendantistes du Haut-Canada, s'ils venaient des États-Unis, c'était des républicains américains qui voulaient combattre l'Angleterre aussi. Alors, c'est la même chose. Nous autres, on l'était ici avec Papineau. Les députés l'étaient. Quelques-uns l'étaient. Les patriotes l'étaient. On avait des anglais. Mais les patriotes, est-ce qu'ils cherchaient, est-ce qu'ils voulaient aller en dehors du Québec comme on l'a vu aujourd'hui? C'était sûrement une autre vision. Ben, l'indépendance du Haut-Canada, c'est-à-dire couper le lien avec l'Angleterre, faire une république, un pays, c'est tout. C'est ça l'idée. Il est avec l'Angleterre, mais il n'est pas avec le Haut-Canada. Ah non, non, il n'était pas question d'union. L'union a été battue, combattue. Il n'était pas question de... Ben non, ils venaient de les séparer. Écoutez, avant, on était ensemble. Ensuite, ils ont décidé de faire deux pays. Puis là, ensuite, ils veulent revenir. C'était ça, l'Angleterre, un jeu. C'était les marchands de Montréal, hein, qui voyaient leur compte là-dedans. Puis en 49, quand on brûle le Parlement ici, Papineau, il est là, là, lui. Et il y a la peinture de Clamondon, hein. Tous les orateurs avaient eu leur peinture. Alors, il y a un témoin qui l'a vu, hein. Il y a un des émeutiers qui est en train de piétiner la peinture de Papineau. C'est pour montrer que... C'est qui ça? C'est les Tories de Montréal, hein. Et eux autres, ils ont fait la pluie et le beau temps. Pourquoi ils ont fait ça? Bien, c'est parce que la Chambre venait de voter des compensations monétaires à ceux qui avaient perdu pendant les pertes de 37. Et on est rendu à 49, ça fait 12 ans. Ils avaient accordé le loyalisme. Ils avaient accordé ça au Canada, puis aux autres, puis à tout le monde. Nous autres ici, ça marche pas. Oui. Il y avait des Irlandais, puis des Anglais, ici, qui combattaient au Canada en 40 ans avec... Je sais pas, quand tu fais cette rébellion-là, puis tu l'indicator, tout ça, puis des Irlandais. En 37? Ils combattaient au... Non, je parle même au Parlement, là, qui était indépendantiste aussi. Par rapport à... Oui, oui, bien sûr. Un gars comme Tracy, qui avait... Après 37? Après 37. Quand il y a eu l'incendie du Parlement, il y a eu des Irlandais, il y a eu des Anglais, aussi, qui combattaient à côté des indépendantistes francophones. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Le Vindicator, c'est un journal... Ah, bien, il était fini, celui-là, hein. 137 seulement, sur le Vindicator. Oui, non, mais c'était quand même des Irlandais qui... Oui, c'était O'Callaghan, qui était le grand chef de ça, c'était Louis Perrault, qui était un... Fait que c'était des indépendantistes aussi par le Parlement. Ah, oui, 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 oui. Oui, oui, c'était le seul journal indépendantiste anglais, de Montréal. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est le catholique... En 1840, c'est bien de la Gazette qui a publié un appel aux hommes en revue du Parlement. Bien sûr. Oui. Et un homme Perry, qui était responsable de tout ça, hein. T'as lu ça? Ça, c'est ça, M. Bouty a fait une affiche que j'ai déportée moi-même dans toutes les médias, en de forme francophone à Montréal, en l'espace de trois heures, là, caché, j'ai rentré, j'en ai un portail, puis j'ai fait la Gazette. Ça, c'est victime. Elle a refusé de passer cet article-là. Ah, oui. Puis elle a passé une semaine et demie après, après qu'elle a fait venir d'Ottawa des archives de documents officiels, comme quoi... Qui disaient la même chose que toi. La Gazette, la directeur du Journal de la Gazette, qui avait appelé le directeur pour aller manifester devant le Parlement. Ah, oui, c'était... La Gazette, c'est la piste de Durand, je ne suis pas certain, ou je ne me souviens pas de quelle, du gouverneur, que les chefs de la garnison à deux kilomètres du Parlement, ils auraient pu intervenir avec l'armée. Bien sûr, puis ils restaient les bras coincés. Ils ne sont pas intervenus. Oui? Au Canada, je sais que lorsqu'ils ont déclaré l'indépendance, ils voulaient faire... Au Canada, par contre? Bien, ils ont fait une déclaration du Republic of Canada, c'est ça? Oui, oui. Non, c'est ça. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'eux avaient l'idée d'avoir le Upper et Lower Canada ensemble? C'est beaucoup plus confus que ça. C'est beaucoup plus confus? Confus. Le chef, c'était un Écossais qui était débarqué... Il y a plein de patriotes qui sont morts là-dedans, il y en a un qui était de Finlande, il y avait tout le monde qui n'était pas... Il y a un qui était des États-Unis en grande majorité, quelques-uns étaient des Canadiens anglais, mais il n'y a pas de mouvement de révolution du Haut-Canada, sauf... Pardon? Il y a eu des Français aussi. Il y a eu des Français aussi. Il y a eu des Français aussi, oui. Ils se sont fait pincer et ils sont allés avec les gens du Haut-Canada en Tasmanie, les autres, à exporter. Terrible. J'aimerais souligner que ce que Papineau dit, c'est exactement ce que les gens comme John Adam disaient à l'époque, le fait que le protectionnisme britannique nuisait à l'économie et faisait tout simplement aider les monopoles, les petits marchands. Et c'est pour ça que les gens ici, les marchands, se sont mis du côté de... contre les Papineau. C'est exactement dans l'idée de... Sauf qu'en 49, il y a beaucoup de marchands qui sont annexionnistes. Et là, ils rejoignent Papineau et il fait rire de lui en disant, « Hey, t'es taurise, là! » Ils sont rendus avec toi. Mais c'est pour une autre raison. C'est exactement dans l'esprit libéral de la liberté de l'État. Oui, oui, oui. Bon, bien, c'est fini. Juste un petit commentaire, si je peux permettre à reprendre la personne qui vient de l'économie de l'économie de l'économie de Canada en 1878 et 1871. Il vient de partir. Non, mais il n'est pas là. Bon, OK. Non. Non. C'est fini. C'est que, à la fin de la guerre de sécession américaine qui se termine en 1865, si je ne me trompe pas, on craint énormément au Canada l'invasion du Canada par les Américains, une fois qu'ils auront réglé leur problème entre eux. Évidemment, bon, c'est le contraint qui se produit. Les Américains, ils disent « On s'est assez battus il y a sept ans. On n'enveillera pas le Canada. » Dans le fond, les troupes britanniques s'en vont parce qu'il n'y a pas de menace d'invasion américaine. Simplement, ça n'a pas nécessairement rapport avec l'évolution politique au Canada. Je trouve ça extraordinaire. L'intérêt pour l'histoire, c'est formidable. Il y a d'autres choses aussi. Là, vous avez parlé. Au niveau de 37-38, c'était Martin Van Buren, président démocrate des États-ci-Amérique. Démocrate. À l'époque. À l'époque. À l'époque, c'était intéressant de savoir, c'est qu'il y avait une crise économique sévère qui sévissait aux États-Unis. Donc, il était hors de cassisation pour les Américains de se mettre à dos dans l'Angleterre en appuyant les patriotes. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi l'espérance d'être des Américains ne s'est jamais concrétisée qu'il y avait une crise économique sévère. Sauf que le peuple américain appuyait les patriotes. Ça, il faut le dire aussi. Le peuple américain nous appuyait comme patriotes ici 100 000 à l'heure. Et c'est pour ça que le général Wool, qui avait été envoyé par le président pour surveiller les frontières, un général très habile, il a eu de la misère. Parce que quand ils ont rentré pour faire la déclaration d'indépendance, Wool avait dit « Allez-y, moi je n'interviens pas » parce qu'il n'était pas capable d'intervenir et tout le monde chialait contre lui. Et puis, ils ont même fourni des armes aux patriotes pour rentrer. Et là, Wool, il dit « Si jamais ça ne marche pas votre affaire, essayez pas de revenir parce que moi je vais vous arrêter. » Là, vous allez avoir la queue basse et je vais tout vous arrêter. C'est ce qui est arrivé. Mais je veux dire que le peuple l'appuyait. On a essayé de faire un procès à Robert Nelson, mais on n'en a même pas fait, on l'a libéré. Parce qu'il y avait trop d'appui autour de lui. Les Américains l'appuyaient. Le peuple américain. Et je me demande si, là j'interprète, je fabule, il y a eu 2-3 vols d'armes aux États-Unis. Elisabeth Towne. Virgin Vermeaux. C'est une autre place que j'oublie. Est-ce que… Je ne vais pas le traiter pas. Voilà comment je pense. Les Américains qui ont eu l'ordre du Président de ne pas se mêler de ça, puis d'un coup, les armes sont volées, 2-3 places. Je parle plus que c'était les armes françaises. Ah oui? Il semblerait que dans la… Les mousquets. Au moment de la révolution américaine, c'était des armes françaises qui servaient. Donc, c'était peut-être des armes qui ne servaient plus du tout. Non, c'était de très bonne qualité. Très bonne qualité. La meilleure qualité que le pendant britannique à ce moment-là. De 20 ans, en 30 ans, une génération d'armes, les Britanniques prenaient devant ces Français. Et à ce moment-là, c'était les armes françaises qui étaient de meilleure qualité. Mais malgré ces exploits-là de vol d'armes, ça n'a pas plus réussi. Parce qu'ils n'en ont pas volé des cargaisons énormes. En plus, ils se sont fait saisir une fois rendu ici. Il ne faut pas oublier ça. Mais il y a tout le temps un patriote qui était très intéressant. Et puis, il y a un homme nommé Rochon qui est mort maintenant, qui travaillait pour la patrie. Il voulait faire la vie de ce patriote-là, qui vivait dans le bout, proche des frontières. Et qui était enterré avec sa tuc. Et il est mort... Lucien... Lucien Gagnon. Et lui... Lui, il était vraiment un patriote. Il est mort... Mais on lui a fait de la misère. C'est lui qui s'est fait voler ses armes. Les armes arrivaient pour la deuxième insurrection. Puis, il se les a fait prendre. Lucien Gagnon, il était vraiment un grand patron. Je pense qu'il a anticipé les deux années... Oui. ...partir 38. Dans votre bout, ça. Mais plus au sud. Au sud... Plus au sud. Saint-Valentin, dans ce cas. Saint-Valentin, c'est ça. Saint-Cyprien, la pierre... Oui. Oui. Si les questions serviles sont terminées, il y a une question triviale à poser. Triviale. Oui. On l'a vu. On sait que le sud de l'hockey canadien, c'est canadien avec canadien. Donc, c'est repris un peu de la désignation canadien et francophones. Et leur chandail, apparemment, en tout cas, ça serait une censure de l'échelle. Ça deviendrait de la censure de l'échelle. Est-ce que c'est possible parce qu'il y a quelqu'un qui aurait des informations? Il faudrait demander ça à la spécialiste de l'assomption, Mme Hervieux. Ou Mme Gingras qui est ici. C'est pour voir la spécialiste. C'est intervieweur, la spécialiste. Peut-être qu'il y a un lien avec ça. À ma connaissance, le chandail est basé sur le chocolat français. Le chocolat français. Il faudrait changer de ça, puis mettre ça vert, blanc, rouge, peut-être. Bon, merci, Mme Gingras. Ça sera bien ? Ouais, c'est bon, c'est peut-être. J'ai plus de times, hein? Alors, j'ai... J'ai... Enfin, je vous remets ça. Bienvenue, je veux voir. Il y a eu des actifs de l'université. Pas quelque chose ? J'avoue. Je vous remets ça. Tu penses ? Je vous remets ça. C'est parti !